Musique Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau du Coffre Magique. Je suis super contente d'être avec vous ce soir. Et vous savez quoi ? Il y a un coffre qui suscite toutes les attentions. Et bien c'est le nôtre. Et ils sont six ce soir à tenter l'aventure et à espérer repartir avec la très belle somme d'un million de francs CFA. Alors ils vont devoir braver quelques obstacles, affronter les coups et les ruses des adversaires. Ah bah oui, un million, on ne les donne pas aussi facilement que ça. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir l'identité de nos six candidats du jour. Et c'est reparti pour une nouvelle confrontation avec Didier, âgé de 22 ans, étudiant en licence professionnelle de communication visuelle, habitant à Bobo Doumé. Il a 20 ans, il s'appelle Marcel, étudiant en deuxième année de lettres modernes. Il vit à Abobo. Yannick, 23 ans, étudiant en master de géographie, nous arrive d'Abobo. Aristide a 19 ans, il est étudiant en droit vivant à Abobo. Lui aussi étudiant en droit, Yohann, 21 ans, habite plateau d'eau cuit. On termine avec Évariste qui a 28 ans, qui est informaticien venant de Cocody à Nono. Oui, six hommes ce soir, si courageux, qui ont décidé d'aller à l'abordage et d'aller les chercher. Ces coffres magiques et surtout celui qui contient un million de francs CFA. Eh bien, j'ai sur le plateau Marcel, Didier et Évariste d'un côté. Bonsoir, messieurs. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va, Didier ? Oui, ça va très bien. Eh, Didier, il a l'air timide, quand même pas possible. Eh, Didier, il va falloir y aller parce que ça va aller très, très vite. D'accord ? Allez, face à vous, trois autres grands gaillards. Oui, nous avons Aristide, nous avons Yohann et nous avons Yannick. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Didier. Ça va, vous êtes prêts ? Ça va, oui, oui. Ils sont déjà bien accrochés au buzzer, là. Ah, ils sont prêts, ils attendent les questions, là. Bon, vous avez bien révisé, vous vous êtes entraîné avant de venir ou pas du tout ? Un peu. Un peu ? Un peu, un peu. Ouais. Bon, eh bien, en tout cas, j'espère que vous allez avoir de la chance, que vous allez répondre correctement aux questions. Eh bien, on y va sans plus tarder. Première manche, c'est la sélection. Allez, la première manche, c'est donc la sélection. Et à l'issue de cette sélection, eh bien, je n'en garderai que quatre sur six. Donc, deux d'entre vous vont s'arrêter, comme ça, d'entrée de jeu et repartiront à la maison, comme ils sont venus. Les quatre autres poursuivront l'aventure. Ce sont des questions de rapidité. Donc, ça va se passer avec le buzzer qui se trouve juste devant vous. Il va falloir être rapide, être à l'affût, également être très, très vif d'esprit. Eh bien, messieurs, si vous êtes prêts, on peut y aller pour la première question. Quel arbre produit la banane ? Le bananier. Yannick ? Le bananier. Le bananier, c'est une bonne réponse. Allez, bravo Yannick. Vous êtes notre premier qualifié. Vous serez dans l'équipe A ce soir. Vous attendez d'avoir la main avant de donner la réponse, parce que sinon, vous allez souffler ça aux copains, donc c'est pas top. Allez, il me reste trois places à pourvoir. Question suivante. Comment appelle-t-on les supporters de l'Africa Sport ? Oui, Evariste. Allez, c'est fini. L'Avoyé. Aristide ? L'Avoyé. L'Avoyé. Bonne réponse, Aristide. Voilà. Eh bien, Aristide, c'est fait pour vous. C'est bon, vous pouvez lâcher le buzzer. Voilà. Il est là, il est prêt, Aristide. Il veut buzzer, il veut buzzer. Bon, mais vous serez dans l'équipe B ce soir. OK ? Allez, vous pouvez souffler maintenant. C'est pas facile, je vous ai dit les sensations fortes dans cette émission. Même moi qui n'ai rien à gagner. Ouais, d'accord, vous avez bien compris. Allez, on y va pour la question suivante. Il me reste deux places et quatre candidats. Comment appelle-t-on les trous de la peau par lesquels sort la sueur ? Les porcs. Les porcs. Les porcs. Excellente réponse. Bravo, Johan. Eh bien, super, vous serez dans l'équipe A. C'est bon, c'est fait pour vous. Alors là, ça va se jouer que de ce côté-là. Une place et trois candidats. Marcel, Didier, Evariste. Ça va se jouer peut-être sur cette question. Quel nombre vient juste avant 75 ? Marcel ? Alors, Marcel, votre première réponse, c'était quoi ? Il y a le commissaire de justice qui est là. Vous n'avez pas dit la bonne réponse, je suis désolé. Didier ? 74, c'est bon, Didier ! Vous avez dit 65. Ah, Marcel, Marcel, Evariste. Bon, ben écoutez. Allez, Didier, c'est bon, c'est fait pour vous. Vous serez dans l'équipe B ce soir. Bravo, on vous applaudit très fort. Bon, Marcel, Marcel, ouais. Alors, quand je vous dis de vous préparer et d'être prêts, vous l'étiez peut-être un peu trop. Vous avez buzzé, vous avez lancé les questions, les réponses, comme ça, au hasard. Bon. Allez, Marcel, ça va ? Ça va. C'était bien quand même ? Ouais. C'était court, mais c'était bien. Ouais, c'était bien. Vous reviendrez me voir ? Ouais. Ouais, ben génial. Ben, Marcel, en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Evariste. Oui, madame. Bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bon. La rapidité. Ouais. Le stress un peu. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, pourtant, j'ai tout fait pour vous mettre à l'aise, Evariste. Bon, c'est pas grave. Vous vous retournez où ? Ah, Nono ? Oui, oui. Ouais. Et puis, vous êtes informaticien là-bas, n'est-ce pas ? Bon. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous avoir sur le plateau, Marcel et Evariste. On va vous applaudir très, 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 très. Et n'hésitez pas à revenir nous voir très, très vite. Allez, on a nos quatre sélectionnés pour la suite du jeu. Eh bien, mesdames et messieurs, on y va. Place au jeu et on entre tout de suite dans la salle des coffres. Et nous sommes déjà à la deuxième manche de ce jeu, la salle des coffres. Il va se passer plein de choses. Oui, ça y est, l'argent va commencer à tomber, on l'espère en tout cas, eh bien, pour nos sélectionnés. Nos quatre sélectionnés qui forment désormais deux équipes. L'équipe A, composée de Johan et de Yannick. On va les applaudir très fort. Face à eux, l'équipe B, avec Aristide et avec Didier, qui mérite aussi beaucoup d'applaudissements. Alors, messieurs, je vous explique un peu le principe de cette salle des coffres. Je vais vous proposer cinq thèmes et parmi ces cinq thèmes, eh bien, sachez qu'il y a un thème mystère. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, eh bien, je mettrai 20 points dans votre cagnotte commune. Donc, une cagnotte pour l'équipe A, une cagnotte pour l'équipe B. 20 points, donc, par bonne réponse et surtout le droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent puisque nous avons dissimulé des sommes allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Vous allez jouer en équipe, ce qui veut dire que si vous avez un doute sur votre réponse, eh bien, vous pouvez demander conseil à votre coéquipier. Et sachez que dans cette manche, eh bien, les points sont plus importants que l'argent. Donc, ne regardez pas trop les sommes que vous allez regarder. Concentrez-vous sur le fait de marquer beaucoup de points parce que ce sont les points qui vont vous permettre d'évoluer dans cette compétition. Alors, les cinq thèmes de la soirée sont les suivants. Rap américain, surnom de pays, thème mystère, les alphabets alternatifs et la croix rouge. Et je me retourne vers Yannick puisque vous êtes le premier à vous être qualifié, Yannick. Alors, votre thème. Allez, Yannick, j'ai besoin d'une réponse. On choisit surnom de pays. Surnom de pays. Alors, Yannick, vous êtes étudiant en géographie. Oui. N'est-ce pas ? En quelle année déjà ? Alors, j'ai soutenu mon master l'année dernière. Super. Et actuellement, je suis en quête d'emploi. Ok. Alors, vous faites également partie d'une association, d'une ONG ? Oui, oui. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, c'est une ONG qui oeuvre dans le domaine de l'éducation. Alors, nous organisons des jeux de culture générale. Ah, super. Entre les établissements de la ville de Boaké, surtout au niveau de la région globale. Ok. D'accord. Allez, Yannick et Johan, on y va sur les surnoms de pays. Première question. Quel pays africain est surnommé pays des mille collines ? Est-ce que c'est l'Ouganda ou le Rwanda ? Top chrono. Allez, faites attention au chrono, messieurs. Non, allez-y. Rwanda. Le Rwanda, pays des mille collines. Eh bien, c'est une bonne réponse. On continue. Question numéro 2 pour vous, mon cher Yannick. Quel pays est surnommé pays du matin calme ? Est-ce que c'est la Corée ou la Chine ? Top chrono. Réponse A. La Corée ? Oui, oui. Eh bien, c'est une excellente réponse. Bravo Yannick et Johan, puisque vous jouez en équipe. Eh bien, ça vous fait deux coffres à ouvrir. J'arrive vers vous. Et on va voir si vous mettez beaucoup d'argent là dans votre cagnotte. Alors, on commence avec vous, Yannick. Alors, je vais choisir le coffre numéro 2. Allez, le coffre numéro 2. Qu'est-ce qu'il contient, ce coffre numéro 2 ? Il contient 50 000 francs. Yannick, c'est à vous. OK, je vais choisir le coffre numéro 19. Le coffre numéro 19, qui contient la somme de 10 000 francs. Eh bien, voilà. Allez, c'est pas mal, hein ? Belle première manche pour vous, l'équipe A. Eh bien, on va se retourner vers l'équipe B pour voir s'ils font aussi bien que vous. Et Aristide, c'est à vous de choisir votre thème. J'ai le rap américain, j'ai le thème mystère, les alphabets alternatifs ou enfin la croix rouge. Allez, Aristide. La croix rouge. La croix rouge. Très bien. Alors, Aristide, vous avez 19 ans et vous êtes étudiant en droit, n'est-ce pas ? Pour faire quoi plus tard ? L'avocat. Avocat ? D'accord. Vous voulez plaider au pénal ? Au pénal. Au pénal. Donc, vous voulez arrêter les méchants et puis les envoyer en prison. C'est ça ? Les criminels. Voilà, faites attention. Regardez bien son visage. Il s'appelle Aristide, il ne rigole pas avec. On y va ? La croix rouge. Première question. Qui est le fondateur de la croix rouge ? Est-ce que c'est Henri Lopez ou Henri Dunant ? Top chrono. A. Réponse A, vous me dites Henri Lopez. Alors, la croix rouge est née de son initiative. Il éda les soldats blessés à la bataille de Solferino en 1859. Et puis, il incita les dirigeants politiques à des mesures pour protéger les victimes de la guerre. Et son nom, c'est Henri Dunant. C'est une mauvaise réponse. Allez, ce n'est pas grave, Aristide. On va se refaire sur cette deuxième question. Quel est l'équivalent de la croix rouge dans les pays musulmans ? Est-ce que c'est l'étoile rouge ou le croissant rouge ? Top chrono. Le croissant rouge. Le croissant rouge. Eh bien, c'est une... Bonne réponse. Allez, Aristide. Bon, ben, ça va. Quand même. Ça nous fait quand même un coffre à ouvrir. Allez, on espère qu'il y aura beaucoup d'argent dedans. Je vous écoute. Un coffre numéro 7. Allez, coffre numéro 7 qui contient la somme de 10 000 francs. Allez, on applaudit. Oui, c'est un petit départ, mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, le plus important, ce sont les points dans cette manche. Allez, Johan, c'est à vous. Rap américain, thème mystère ou les alphabets alternatifs ? Ah oui. Bon, on va opter pour le thème mystère. Le thème mystère. Oui, oui. Eh bien, ce sont les abréviations usuelles. Ça vous parle ou pas ? Bon. Pas vraiment ? Pas vraiment. Ah ben, bon, là, vous n'avez plus le choix. Allez. Oui, allez. Johan, vous, vous êtes étudiant en droit également. Oui, oui. Donc, en licence 3. Oui, oui. Alors, on a un futur avocat, avocat au pénal. Et vous ? Peut-être magistrat. Eh ben, très bien. On vous souhaite bonne chance, Johan et Yannick. Les abréviations usuelles. Première question. Que signifie KO ? Est-ce que ça veut dire knock-out ou bien knock-off ? Top chrono. Alors, knock-out, c'est votre réponse ? Oui. C'est une mise hors de combat du boxeur. Restez à terre plus de 10 secondes. On dit qu'il a été mis KO. Eh bien, KO signifie knock-out. Bonne réponse. Deuxième question pour vous, Johan. Quelle est la signification de BBL ? Est-ce que c'est British butt lift ou bien Brazilian butt lift top chrono ? Réponse B. Pour vous, c'est Brazilian. Oui. Alors, c'est une procédure spécialisée de transfert de graisse qui augmente la taille et la forme du postérieur sans implant en silicone. On en entend beaucoup parler de ces histoires de BBL. Eh bien, BBL veut dire Brazilian butt lift. Excellente réponse. Eh bien, voilà. Vous avez vu, il ne fallait pas avoir peur de ces abréviations, Johan. Allez, ça nous fait deux coffres à ouvrir. Le premier, c'est pour vous, Johan. Le coffre 14. Coffre numéro 14, qui contient la somme de 10 000 francs CFA. Oui, ça s'applaudit. Et puis, deuxième coffre, Yannick. Le numéro 20. Le coffre numéro 20. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a 30 000 francs. Allez, le dernier à entrer dans cette salle des coffres, eh bien, c'est Didier. Didier, il me reste deux questionnaires. Un sur le rap américain et l'autre sur les alphabets alternatifs. J'ai opté pour le rap américain. Rap américain. Mon fan de rap, Didier ? C'est qui votre artiste, votre rappeur préféré ? Mon rappeur préféré, c'est Dababy. Dababy. Oh. Il chante quoi ? Oui, il était en featuring avec, je dirais, redirige sur le son Rockstar. Ok, super. Il a kiffé ce son. Ok, ok, ok. Alors vous, Didier, vous êtes étudiant en communication visuelle, infographiste, monteur de vidéos en freelance. Ah, donc vous montez quoi ? Des clips ? Vous faites des vidéos institutionnelles ? Vous avez un registre particulier ou pas ? Bon, je touche un peu de tout. J'ai été formé dans plusieurs domaines. D'accord. Je touche un peu de tout. Que ce soit de l'infographie, le montage, un peu de tout en fait. D'accord. Et du cadrage aussi. Ah, vous êtes cadreur également ? Oui. Vous êtes un vrai couteau suisse, mon cher Didier. Vous savez tout faire. Bon, écoutez, est-ce que vous allez pouvoir répondre à mes questions sur le rap américain ? Je l'espère pour vous. Et je vous souhaite bonne chance également. Première question. On va écouter une chanson et on en parle juste après. Qui interprète cette chanson ? Est-ce que c'est Tupac ou est-ce que c'est Coolio ? Top chrono. Coolio. Vous avez répondu Coolio. Alors, son nom de scène lui provient d'une remarque d'un de ses amis qui lui disait qu'il ressemblait à Coolio Iglesias. En référence à Coolio Iglesias, bien évidemment. Et il s'est fait connaître dans le monde entier grâce à cette chanson Gangster's Paradise sortie en 1995. Il s'agit bien évidemment de Coolio. C'est une bonne réponse. Deuxième question. Ouais, ouais. Allez, on va s'écouter ce gros classique du rap américain. Bon, alors, qui est l'auteur de ce titre ? Est-ce que c'est Jay-Z ou bien 50 Cent ? Top chrono. 50 Cent. Alors, il a vendu plus de 70 millions d'albums et a été récompensé à plusieurs reprises. Il a eu un Grammy Awards, il a eu 13 Billboard Music Awards, entre autres. Eh bien, il s'agit de 50 Cent. Bonne réponse ! Allez Didier Aristide. Eh bien, ça fait deux coffres à ouvrir. Là, c'est le moment de sélectionner les bons coffres pour avoir un maximum d'argent. Didier, allez, je vous écoute. Je vais appuyer pour le coffre 17. Allez, coffre numéro 17, qui contient la somme de 10 000 francs CFA. Aristide. Je vais appuyer pour le coffre numéro 1. Le coffre numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, 25 000. Très bien. Eh bien, voilà. Allez, on a bien débloqué les compteurs. Je vous propose tout de suite de faire un petit récap des scores de nos deux équipes. L'équipe A part avec une avance de 4 bonnes réponses sur 4, ce qui leur donne 80 points avec une cagnotte de 100 000 francs. Leur adversaire du jour finit cette confrontation sur une note de 3 sur 4, ce qui leur donne 60 points et un gain de 45 000 francs. Pas de panique, non, non, non. Il n'y a pas le feu au lac. Ne vous inquiétez pas, les choses vont encore évoluer, mais ce sera juste après la pub. Restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est la deuxième partie de l'émission et on a deux très belles équipes ce soir. Quatre étudiants qui sont venus tenter leur chance. L'équipe A avec Yannick et Johan qui ont 80 points et 100 000 francs déjà dans leur cagnotte. Belle cagnotte, messieurs. Oui, ça s'applaudit. Et puis en face, l'équipe B avec Aristide et Didier, 60 points et déjà 45 000 francs dans la cagnotte. Mais vous savez que rien n'est figé dans cette émission. Non, non, non. Et surtout que ce sont les points qui permettent d'évoluer. Non pas l'argent, les points. Donc vous avez vu que tout est encore possible. Oui, ça se tient à une seule bonne réponse de différence. Mais je pense que les choses vont évoluer tout de suite dans la manche suivante, celle du 5 magiques. Allons-y. Alors ce 5 magiques redevient une manche individuelle. Par contre, vous allez continuer à cumuler des points et de l'argent pour la cagnotte commune. Je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. Alors des coffres qui ont des particularités différentes. Deux coffres Gains. En cas de bonne réponse, eh bien j'offrirai 10 000 francs à la cagnotte commune. Et en cas de mauvaise réponse, eh bien pas de panique, vous ne perdez rien. Deux coffres Pertes. En cas de bonne réponse, la cagnotte ne change pas. Par contre, si vous répondez mal, eh bien nous allons retirer 5 000 francs de votre cagnotte. Et enfin un coffre Transfer. En cas de bonne réponse, rien ne change. Et en cas de mauvaise réponse, eh bien nous allons transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse. Et en ce qui concerne les points, eh bien à chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points supplémentaires par bonne réponse dans votre cagnotte commune. Et sachez messieurs qu'à l'issue de cette manche, eh bien nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. Ok ? Ça vous va ? Ok. Alors, ceux qui ont le plus de points pour l'instant, eh bien ce sont Yannick et Johan, l'équipe A. Donc Yannick, on va commencer avec vous. Vous avez le choix entre les 5 coffres. M, A, G, I ou C ? Je choisis la lettre G. La lettre G. Eh bien c'est un coffre Pertes. Il y a de l'argent à perdre, mais il y a surtout des points à prendre. Ok Yannick. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous donner. Lequel de ces écrivains est africain ? Top chrono. Ferdinand Oyono, vrai ou faux ? Vraie. Bonne réponse. Dino Busati. Faux. Bonne réponse. Étienne Goyemide. Vraie. Bonne réponse. Jacques Rabemanandjara. Vraie. Bonne réponse. Amadou Kuruma. Vraie. Bonne réponse. Eh bravo, hein ? Eh 5 sur 5, sans faute pour vous Yannick. Ah ça c'est une belle opération. Donc Oyono, il est Camerounais. Goyemide, il est Centrafricain. Rabemanandjara, il est Malgache. Et enfin, Amadou Kuruma, il est Ivoirien. Quant à Busati, il est Italien. Excellente opération pour vous Yannick. On vous applaudit très fort. Ah, il vous a mis la pression là, hein ? Eh bien c'est à vous Aristide. Il faut y aller relax, hein ? Coffre M, A, I ou C ? A. Ah, et le coffre A, c'est un coffre perte également. Aristide, êtes-vous prête ? Oui. Même épreuve, on répond par vrai ou faux. Lequel de ces dieux appartient à la mythologie romaine ? Top chrono. Zeus, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Bacchus. Vrai. Bonne réponse. Poséidon. Faux. Bonne réponse. Minerve. Vrai. Bonne réponse. Vénus. Faux. Mauvaise réponse. Allez, on vous applaudit. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors Zeus, non, c'est pas la mythologie romaine, c'est plutôt la mythologie grecque. Bacchus, oui, dieu du vin qui correspond à Dionysos dans la mythologie grecque. Minerve, alors c'est la déesse de la pensée élevée, de la sagesse, de l'intelligence, des métiers et de ceux qui les pratiquent. Donc c'est la mythologie romaine également et enfin Vénus, la déesse de la fertilité, de la végétation et de l'amour, équivalent d'Aphrodite. Chez les Grecs, quant à Poséidon, eh bien c'est un dieu grec de la mer et des océans, ainsi que l'ébranleur du sol. Voilà. Eh bien écoutez, Aristide, c'est pas mal, on peut vous applaudir. Yohann, c'est à vous. J'ai le coffre M, le coffre I et le coffre C. Le coffre C. Allez, le coffre C, c'est un coffre gain. Voilà, il y a des points et de l'argent à prendre. Yohann, êtes-vous prêt ? Oui. Allez, respirez un bon coup. Ça va bien se passer. Lequel de ces astronautes marcha sur la Lune ? Top chrono, Edwin Aldrin Jr. Vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse, Michael Collins ? Vrai. Mauvaise réponse, Jack Loussma ? Vrai. Mauvaise réponse, Neil Armstrong ? Vrai. Bonne réponse, Vance Brand ? Faux. Bonne réponse. Alors, bien qu'il a fait partie de la mission Apollo 11, Collins, lui, il est resté à l'intérieur du vaisseau. Donc, il n'a pas marché sur la Lune, contrairement à Armstrong et à Aldrin Jr. Voilà. Eh bien, c'est pas mal, Yohann. On vous applaudit encore. Très fort. Et Didier, c'est vous qui allez fermer la marche. Coffre M ou coffre I pour vous ? Coffre M. Coffre M. Et c'est un coffre transfert. Allez, Didier, on va parler football. Et on va parler du roi Pelé. Combien de coupes du monde le roi Pelé a-t-il remporté ? Top chrono. Une, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Deux. Faux. Bonne réponse. Trois. Vrai. Bonne réponse. Quatre. Faux. Bonne réponse. Cinq. Faux. Bonne réponse. Alors, il était surnommé Oreille, qui veut dire le roi Pelé, l'unique joueur à avoir remporté trois fois la coupe du monde de football. C'était, alors qui connaît les années là ? Vous savez ou pas ? Didier ? Non ? Alors, il l'a remporté en 1958, en 1962 et en 1970. Voilà, le roi Pelé. Eh bien, Didier, félicitations. Eh, le football, avec le nom que vous portez en plus. Bon, c'était normal que vous fassiez un 5 sur 5, n'est-ce pas ? Allez, on vous applaudit très fort. Il y a eu du mouvement, ben oui, entre les deux cagnottes. Eh bien, je vous propose tout de suite de faire le petit récap des scores. Dans l'équipe A, Yannick, qui a choisi un coffre perte, réalise la belle opération avec cinq bonnes réponses sur cinq. Il rapporte 100 points à l'équipe. Dans le coffre gain choisi, Yoann a rapporté 60 points et 30 000 francs à l'équipe A, qui obtient lors de cette confrontation 160 points et 30 000 francs CFA. Dans l'équipe B, c'est un sans faute pour Didier, qui a choisi un coffre perte, rapportant ainsi 100 points. Aristide, lui aussi, n'est pas passé loin du 5 sur 5 avec un coffre transfert. Il a eu une seule mauvaise réponse, faisant perdre 5 000 francs à l'équipe B, qui obtient dans le 5 magique 180 points et perd 5 000 francs. Au cumul total des points, nos deux équipes sont à égalité avec 240 points. L'équipe A a 130 000 francs dans sa cagnotte commune, avec 40 000 francs pour l'équipe B. C'est donc Yannick et Yoann qui l'emportent. Alors quand je vous dis que ça ne se joue pas à grand-chose, et bien voilà, on en a la preuve, la preuve ce soir sur ce plateau. Et bien mesdames et messieurs, nous allons continuer l'aventure avec l'équipe A, Yannick et Yannick. Bravo messieurs. Merci, tu es là. Ah, c'était juste hein, dis donc. Et tu m'en as. Ouais, ouais, ouais. Bon, vous êtes contents, ça va ? Oui, on est contents, surtout qu'on avait une belle équipe en face. Et oui, absolument. Je suis très content. Ils n'ont absolument pas démérité Aristide et Didier, c'est pour ça qu'ils méritent un tonnerre d'applaudissements de la part. Applaudissements. Vous avez fait une belle remontée, messieurs, mais bon, l'argent n'a pas suffi là pour le coup. Aristide, ça va pas trop déçu ? Non, c'était une belle expérience. Très belle expérience. Ouais, vous reviendrez nous voir ? Bien sûr. Ok, est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un, Aristide ? Non. Non ? Comme ça ? Pas personne ? Ouais, bon, bah écoutez, vous avez le droit aussi, hein. Vous êtes venu seul au monde. Non. Vous repartirez seul au monde. C'est ça, non ? Oui. Ouais, mais il a raison, il a raison. Didier, ça va ? Bilan de votre passage ? C'était un bon parcours. Tout ce que nous avons eu à faire, les adversaires, plutôt un peu meilleurs que nous, quoi. Mais on n'a pas de mérité aussi. Ouais. Je souhaite une bonne chance à eux de continuer comme ça. Et vous, vous avez un petit message à adresser à quelqu'un ? Oui, j'aimerais faire un coucou à mon formateur, Elisée Teko. Un formateur, celui qui m'a formé depuis plus de deux à trois ans. J'aimerais lui faire un coucou. Eh bien... Un monsieur qui est très, très gentil, très ouvert d'esprit. Oui. Et on voit qu'il a fait du bon travail. Voilà, et on le salue également très, très fort. Alors, Didier, Aristide, on va vous applaudir, on va vous raccompagner sous un tonnerre d'applaudissements. Et on va enchaîner. Oui, on va consulter un autre jeu avec nos demi-finalistes, Johan et Yannick, qui vont s'affronter tout de suite dans le duel. Le duel de ce soir va opposer deux étudiants. D'un côté, Johan. Johan qui a fait un beau parcours depuis le début de cette émission. Face à lui, Yannick. Yannick qui ne compte pas se laisser faire. Non, il est là également pour décrocher le million. Repartir à la maison avec beaucoup d'argent. Le duel, messieurs, va commencer dans quelques instants. Et ce sont encore des questions de rapidité. Donc, vous allez pouvoir utiliser le buzzer qui se trouve juste en face de vous. Et pour battre son adversaire, il va falloir me donner deux bonnes réponses. Le premier a marqué deux points. Il sera donc qualifié pour la finale. L'autre repartira les mains vides. OK ? Allez, on y va, c'est parti pour le duel. Yannick, Johan, première question. De quel pays est originaire l'entraîneur Emers-Faé ? Côte d'Ivoire. Johan, la Côte d'Ivoire, bonne réponse. Ça fait un point pour vous, Johan. Zéro pour Yannick. Question suivante. Dans quelle commune d'Abidjan se trouvent les deux plateaux ? Yannick ? La commune de Cocody. La commune de Cocody, c'est une excellente réponse. Allez, il est revenu dans la course, Yannick. Un point partout et la victoire est peut-être au bout de cette question. Messieurs, question de mathématiques. De géométrie, plutôt. Comment se calcule le périmètre du carré ? Yannick ? Yannick ? Pi fois pi. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Côté fois... Côté. Non, ça, ce n'est pas le périmètre. Ça, c'est plutôt l'air. Alors, pour calculer le périmètre d'un carré, eh bien, on fait côté fois 4. Tout simplement. Ou côté, plus côté, plus côté, plus côté. Voilà. Allez, ce n'est pas grave. Ce sera probablement sur cette question. Combien font 5 plus 13 ? 18. 18, c'est une excellente réponse, Yann. Et bien voilà. Bravo, Yann. Allez, vous êtes notre finaliste du jour. On va vous applaudir très fort. Ah oui, applaudissons pour la prochaine année. Félicitations. Mais attention, ce n'est pas encore gagné. Attention, le chemin est encore long. Alors, Yannick, on va vous applaudir également parce que vous avez été super parfaite. Yannick, pas trop déçu ? Ça va ? Un peu déçu quand même. Oui. Surtout que la question du périmètre du carré, j'avais la réponse. Et j'ai donné une mauvaise réponse. Oui. Dommage. Non, mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Je connais ça comme une expérience. Effectivement. Est-ce que vous avez un message à adresser à quelqu'un, Yannick ? Alors, je voulais adresser un message à mes amis de l'université Alassane Ouattara. Aussi, adresser un message à ma maman que j'aime du plus profond de moi. Voilà. Et voilà, Yannick. En tout cas, on a passé un excellent moment en votre compagnie. Merci d'être venu. Et puis, on vous attend très vite sur le plateau du coffre magique. Yannick, félicitations. Yannick, félicitations, on y est. C'est l'heure déjà de la grande finale. Le temps que vous vous remettiez de vos émotions, parce qu'on sait que vous êtes allé la chercher dans la souffrance et dans la douleur, cette qualification pour la finale. Et bien, on va marquer une toute petite pause et ensuite, on revient pour l'ultime épreuve. A tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous voici de retour sur le plateau du coffre magique. C'est déjà la finale. Et notre finaliste du jour n'est autre que Yann. Yann, cet étudiant en droit, étudiant qui a bien besoin d'un petit peu d'argent. Ça lui ferait du bien. On va partir ce soir, pourquoi pas, avec 1 million de francs CFA. Et bien, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Yann, on y va. C'est parti pour le coffre magique. Derrière moi, 16 coffres. Un contient la somme d'un million de francs CFA. Un autre coffre contient 200 000 francs CFA. Un coffre contient 100 000 francs CFA. Et parmi ces 16 coffres, il y en a 5 qui contiennent l'équivalent de votre cagnotte. Une belle cagnotte ce soir qui s'élève à 130 000 francs CFA. Et enfin, 8 coffres banqueroutes qui vous feront tout perdre si vous tombez sur l'un d'entre eux. Alors, je vais vous poser 3 questions, Yann. Il va falloir faire un sans-faute pour espérer repartir avec le million. Oui, puisque à chaque mauvaise réponse que vous me donnerez, j'éliminerai un coffre qui contient de l'argent, en commençant par la somme la plus élevée. Donc, dès la première mauvaise réponse, j'éliminerai le coffre à 1 million. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine le coffre qui contient 200 000 francs. Troisième mauvaise réponse, j'élimine le coffre qui contient 100 000 francs. Par contre, en cas de bonne réponse, vous avez deux choix. Puisque vous allez devoir choisir le niveau de difficulté de votre questionnaire. Alors, si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, en cas de bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai deux coffres banqueroute. Ce qui vous donnera plus de chances de repartir avec de l'argent ce soir. Alors, est-ce que tout est clair pour vous, Yann ? Oui, oui, tout est clair. OK. Alors, on peut y aller pour votre grande finale. Prenez une belle respiration, Yann. On souffle un bon coup. Le public va se concentrer également et vous envoyer un maximum de bonnes vibrations. Et vous allez choisir votre questionnaire. Coffre A, B ou C ? Je vous écoute. Le coffre A. Eh bien, c'est un questionnaire niveau moyen. OK. Yann, êtes-vous prêt ? Oui. Première question. Dans lequel de ces pays trouve-t-on le peuple achanti ? Est-ce que c'est le Kenya, la Nouvelle-Calédonie, le Ghana ou la Nouvelle-Guinée ? Top chrono. Le Ghana. On enregistre. Deuxième question. De quel pays africain est originaire Djamel Debbouze ? L'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou la Libye ? Top chrono. Le Maroc. Troisième et dernière question pour vous. Qui est l'auteur du roman L'étranger ? Est-ce que c'est Albert Camus, André Gide, Charles Péguy ou Alfred Jarry ? Top chrono. Charles Péguy. On enregistre. Allez, Yann. Oui. On peut souffler. Ça y est. Ça va. Le destin est en marche. Oui. Est-ce que vous allez jouer pour un million ? On croise les doigts. Comment ? On croise les doigts. On croise les doigts. Absolument. Alors, on va découvrir tout de suite combien de bonnes réponses vous nous avez données. Première question. Dans lequel de ces pays trouve-t-on le peuple achanti ? Vous avez répondu au Ghana. Alors, ils font partie du grand groupe des Akans et se subdivisent eux-mêmes en de nombreux sous-groupes. Ils parlent de Thui qui est une des langues akans appartenant au groupe des langues croix. Eh bien, les achantilles sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant au Ghana. C'est une bonne réponse. Alors, Yann. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je tiens toujours mes promesses. OK. Je vais éliminer un coffre. Un coffre banqueroute. Puisque c'est un questionnaire niveau moyen. Donc, un coffre par bonne réponse. Eh bien, allez, un coffre banqueroute. On va ouvrir le coffre numéro 6. Allez, Yann. On va essayer de rester sur cette lancée, cette belle dynamique. Deuxième question. De quel pays africain est originaire Djamel Debbouze ? Vous avez dit que Djamel Debbouze est originaire du Maroc. Alors, il est né en 1975 à Paris, mais ses parents sont originaires de la ville de Taza, une ville du Maroc. Bonne réponse. Allez, deuxième coffre banqueroute qu'on va éliminer ce soir. Eh bien, je vous propose d'ouvrir le coffre numéro 9. Bon, Yann, ça sent bon, là. Oui, oui, oui. Eh, c'est pas mal. On va essayer de le chercher, là, ce troisième coffre banqueroute. Et de l'éliminer, parce que, hein, ouais. On les aime pas, ces coffres banqueroutes, hein. Non, non, non. Alors, troisième et dernière question de cette finale. Qui est l'auteur du roman L'Étranger ? Alors, L'Étranger, c'est un roman paru en 1942. Les premières esquisses de ce roman datent de 1938, mais le roman ne prend vraiment forme que dans les premiers mois de 1940. Alors, vous m'avez dit que c'était un roman de l'auteur Charles Péguy. Eh bien, L'Étranger est le premier roman publié d'Albert Camus. C'est une mauvaise réponse. Johan, bon, vous avez compris ce qui se passe. Oui, oui. On va éliminer le million. OK. Et le million, ce soir, hop, eh bien, il se trouvait dans le coffre numéro 7. Alors, Johan, on ne va plus jouer pour un million. Mais il nous reste encore de très belles sommes. Il nous reste encore 200 000 francs. Il nous reste un coffre qui contient 100 000 francs. Il nous reste 5 coffres, donc 5 chances de repartir avec votre cagnotte de 130 000 francs. Et puis, malheureusement, il nous reste encore 6 chances de repartir les mains vides. Il nous reste 6 coffres banqueroutes. Alors, maintenant, on va essayer de se faciliter encore un petit peu plus la tâche. Parce que sur 16 coffres, on n'en a ouvert que 3. On n'en a éliminé que 3. Bon, eh bien, on va essayer d'en éliminer 3 autres, Johan, en espérant éliminer des coffres banqueroutes. On va essayer de laisser les coffres qui contiennent de l'argent. On les laisse tranquilles. On va chercher des coffres banqueroutes, là, maintenant. Alors, Johan, je vais vous demander de me donner des numéros de coffres. 3, exactement. Je vous écoute. Premier coffre qu'on va éliminer. Le numéro 3. Le coffre numéro 3. Oui. Alors, Johan, ce soir, vous décidez d'éliminer le coffre numéro 3. Oui. Vous éliminez donc la somme de... Cagnotte. 130 000. OK. Deuxième coffre, Johan, qu'on va éliminer. Et j'aimerais bien vous aider, mais je ne peux pas parce que je ne sais absolument pas ce qui se passe dans ces coffres. Tout se fait sous la supervision de notre commissaire de justice, Maître Apacho. OK. Le numéro 15. Coffre numéro 15. Qu'on élimine ce soir. Eh bien, nous renonçons à la somme de... Zéro ! Allez, Johan, on va chercher un autre coffre banqueroute, là. Ce serait bien. OK. Allez, troisième coffre à éliminer. Le troisième, je lui ai dit... Le numéro... 13. Le coffre numéro 13. Oui. Est-ce que le chiffre 13 va vous porter chance ? Eh bien, en choisissant d'éliminer le coffre numéro 13, vous renoncez, Johan, à la somme de... 200 000 francs. Ah, c'est combien ? Je ne vois pas. 100 000. Vous renoncez à la somme de 100 000 francs. OK. Alors, Johan. Oui. Je vais me pousser, comme ça, on va pouvoir faire un petit peu... On va regarder un petit peu, on va faire le bilan, quand même. Même si ce n'est pas encore terminé, hein. Alors, on a perdu le million. On a perdu 100 000. On a perdu une cagnotte. Par contre, on a éliminé 3 coffres banqueroutes. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore 5 coffres banqueroutes. Il nous reste encore 4 coffres cagnottes. Et il nous reste 200 000 francs. On va aller chercher. D'accord, Johan ? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Alors, Johan. Oui. Vous allez me rejoindre ici, sur le plateau ? OK. Sous les applaudissements. Le maître public. Johan. Alors, je vous laisse regarder ce coffre. Alors, Johan. Je vous ai laissé le temps. Vous avez pris le temps de le regarder, ce coffre magique. Oui. Maintenant, on ne va plus éliminer de coffres. On va choisir un seul et unique coffre. OK. Et ce coffre contient la somme avec laquelle vous allez rentrer. Voilà, ça sera peut-être pour vous, qui sait ? Ben oui, c'est une très, très belle somme. Alors, Johan. Je vous ai laissé le temps. Vous avez pris le temps de le regarder, ce coffre magique. Oui. Maintenant, on ne va plus éliminer de coffres. On va choisir un seul et unique coffre. OK. Et ce coffre contient la somme avec laquelle vous allez rentrer à la maison. Pas de souci. Allez, Johan. Je vais choisir le coffre numéro 4. Le coffre numéro 4. Oui. Alors, est-ce que c'est un chiffre qui représente quelque chose ? Pas particulièrement. Oui. Mais bon, c'est juste au pif. Oui. Vous êtes chanceux, normalement, ou pas ? Bon. La chance n'est pas mon faux. La chance n'est pas du tout mon faux. D'accord. Bon, de toute façon, ça y est, vous l'avez dit. Donc, on ne va plus revenir sur cette décision. Vous allez repartir avec le coffre numéro 4. Avant de l'ouvrir, Johan, est-ce que vous avez envie d'adresser un petit message à quelqu'un ? Bon, adresser un coucou à toute ma famille, les saluer. Et puis, bon, c'est tout, hein ? Ne pas laisser quelqu'un en marge, les saluer tous, leur faire un coucou. D'accord. Voilà. Alors, Johan, ce soir, vous avez décidé de repartir à la maison. Oui. C'est où ? C'est à Bobo, n'est-ce pas ? Au Docuit. Au Docuit. Oui. Donc, vous avez décidé de repartir à la maison, au Docuit, avec le coffre numéro 4. Oui. Je peux vous assurer, Johan est en train de croiser les doigts comme ça. Et je vous assure que le public a coupé sa respiration, là. Alors, Johan, il est le temps de découvrir ce qu'il y a dans ce coffre numéro 4. On espère vraiment que ce sera de l'argent. OK. Pour l'étudiant que vous êtes, on serait content de vous l'offrir, cet argent. Alors, Johan, en repartant ce soir avec le coffre numéro 4, vous repartez avec la somme de... 208 points ! Johan, comment vous vous sentez ? Un soulagement, un soulagement. C'est top, ça ! 200 000 francs ? Oui. Et vous êtes venu comme ça ? Comme ça. Et vous repartez avec 200 000 francs ? Oui. Et je crois que ça mérite plus d'applaudissements. Eh, Johan, venez, venez, venez ici à l'approcher. Johan, vous avez ouvert ce coffre magique. Vous repartez ce soir avec la somme de 200 000 francs. Mais Johan, moi j'ai une proposition à vous faire. Laquelle ? Moi, j'ai envie que vous repartiez avec plus d'argent encore. Ok. Alors, Johan, on va ouvrir tous les coffres parce qu'on veut être sûr que tout est au bon endroit. Voilà. Hop. Sinon, notre commissaire de justice, il ne sera pas content. Voilà. Tout est là. Donc, le million, les 200 000, 100 000, tous les coffres cagnottes et tous les coffres banqueroute. Voilà. Donc, les 200 000, en tout cas, ils sont gagnés. Alors, Johan, soit vous reportez ce soir à la maison avec 200 000 francs. Ok. Ce qui peut vraiment vous gérer quelque chose de pas mal, ou soit, et là, je vous demande de vous retourner, de regarder encore ce million qui est là. Oui. 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 Le million. Oui, oui. Hé. Qu'est-ce qu'on fait avec un million ? Plein de choses. Ah. Plein de choses. Ça peut payer une année de scolarité, ça peut ouvrir un petit business, ça peut aider la famille, ça peut faire plein, 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 plein de choses. Donc, soit vous repartez avec vos 200 000, et on vous les offrira vraiment de bon cœur, soit vous revenez, vous les remisez, vous les remettez en jeu, vos 200 000, mais pas n'importe comment. Si vous revenez, moi, je double votre cagnotte, c'est-à-dire que vous n'avez pas 200 000 francs, mais vous avez déjà 400 000 francs. Et en plus, vous n'allez pas recommencer du début comme ça, non, la sélection, parce qu'on a vu que c'était dur, il fallait se battre pour la sélection. Non, vous passez l'étape de la sélection et vous commencez directement à la salle des coffres. Donc, vous serez soit déjà dans l'équipe A, soit dans l'équipe B. Et là, vous pouvez retenter et surtout repartir avec une somme beaucoup plus importante que 200 000 francs. Alors, Johan, soit vous repartez avec 200 000, soit vous les rejouez dans la prochaine émission avec pour objectif de décrocher un million plus votre cagnotte, bien évidemment. Moi, ma cagnotte est en taxe. Ah, bien, votre cagnotte, elle sera même doublée. Vous commencerez à 400 000 et si vous décrochez le million, ça fera un million plus 400 000. Mais la prochaine fois, si je vais, je vais perdre. Les 400 000, je vais passer. Ok, bon. Vous pouvez perdre, évidemment. Bon, je ne vais pas jouer avec ma chance. Donc, je vais repartir avec les 200 000 francs. Eh bien, il a été très bonheur, notre Johan. Bravo, Johan. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations. Merci. Et on est content pour vous. Vraiment, moi, je suis très, très contente. J'espère que vous en ferez bon usage, de ces 200 000 francs. Eh bien, merci beaucoup. On espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Merci à toute l'équipe du Coffre Magique. Merci à notre public en délire. Le vrai, ils sont là, ils sont formidables. Et, ben, Johan, on vous laisse rentrer à la maison avec 200 000 francs. Eh bien, moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Puis rendez-vous très, très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao. Merci. Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sous-titrage ST' 501